Gaël a son nouveau modèle de développement pour l'Afrique, et on a rassemblé Arvo Bénéry et ses équipes pour rassembler un panel d'exception pour fêter ce sujet. Corinne Brunanier, vous êtes le territoire général télégué de l'Institut de Recherche pour le Développement, pour favoriser vous. Rappel de vous avoir avec nous. Son Excellence L.A.J. Magat Saillé, vous êtes ambassadeur au Sénégal, en France, intro monsieur l'ambassadeur, et bienvenue. Un autre ambassadeur, l'ambassadeur Bénin en France, son Excellence L.A.J. Magat Saillé, vous êtes fondateur du comité d'éthique de Total. Alors, c'est une question qui porte sur de nouveaux modèles de développement, il nous a paru judicieux, de donner la parole, madame Brunanier, pour peut-être vous présenter une ligne d'alerte, quelques sacs, quelques réflexions sur ce sujet, et ensuite, on rentrera dans les détails des déloquements possibles, avec chacun des autres participants pour gérer un bilan conscripté, ou est-ce qu'il n'y a pas là trop ? Et bon, je vous aide le micro, toi qui n'en a qu'un seul. Je vous aide le micro, toi qui n'en a qu'un seul. Je vous aide le micro, toi qui n'en a qu'un seul. Pour donc fier d'endrider sur le maps, en anglais et de l'alerte. Voilà, alors, cette éducation est évidemment assez complète pour cet adjectif, il est aussi, parce que le débat est en cours sur les nouveaux paradigmes du développement, et d'ailleurs, dans le titre, il n'y a pas de développement durable, Mais évidemment, il y a donné par l'institut de sa pimponesse sans doute, qui travaille sur ce développement durable. Et qui travaille évidemment d'une certaine manière. Alors, pourquoi d'une certaine manière, Pastor ? Au fond, ce qu'il y a des signes de mes chronophones aujourd'hui à regarder, c'est une très longue histoire, presque 80 ans, avec un monde d'origine de Northstone face à ta connaissance. Mais il n'y a pas trop à aller sur cette histoire. Alors, notre avenir aujourd'hui, eh bien, c'est de dire, nous travaillons dans un partenariat équitable avec nos partenaires fossiles. Et ces partenaires fossiles, ils sont très nombreux. Ils sont bien évidemment en son développement assez tard. Mais ils sont aussi dans toute cette vaste zone venus-à-t-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Et c'est important, le cas, parce qu'en le faisant, on voit que le continent, après ça, est évidemment partenaire de nombreux réseaux. De nombreux réseaux, que ce soit en Amérique latine, en Est du Sud. Et pourquoi c'est important, le souvenir, parce qu'en travaillant sur le Dyslop-Vol-Dirac, on est au FIGI, pour qu'avec l'hériture de l'Institut de recherche scientifique, et de matières scientifiques, qui n'ont pas l'hériture de l'hériture de l'hériture de l'hériture. Maintenant, à ce lien, et en particulier, évidemment, avec les pays d'Afrique-Folpe-Folk et la France, ces gars sont un peu techniques de l'hériture. Pour ne pas dire... Pour le dire clairement, il y en a des questions. Voilà. C'est bon, mais on dit beaucoup, quelque chose à foufant, mais que la France progressivement perdrait le terrain face à d'autres acteurs internationaux. Oui, alors, oui, certainement, il faut garder une chive en face. Cela a été fait dans les nouveaux sommets les Africains, et après quand ça m'écrira, comme le coup j'y l'assistais, et peut-être que ça part de ce dernier, et d'ailleurs, il y a un amour de ce nouveau sommet à la France, et un colloque sur justement le nord-est. Pour la recherche en particulier, qu'ils n'ont qu'à la France, et oui, le nouveau sommet a permis à certains d'entre eux, que de loin d'Africain, de s'ils aiment fortement d'ailleurs, et ça continue, et bien évidemment, je lis beaucoup d'articles à ce sujet, et bien entendu, c'est une merde pour l'extérieur. Nous avons, au sein de l'Institut de recherche pour le développement, parce qu'il y a plusieurs types de réflexions de recherche à cet institut. Naturellement, je n'ai pas dit que ça, rapidement, je n'ai pas fait la vie. Vous allez voir. Je veux quand même dire que c'est un institut de recherche qui travaille sur toutes les séries de thématiques, et part de l'océan, des objets, du cinéma, évidemment, de l'environnement dans toutes ses dimensions, de la santé, des migrations, des manifestations sismiques, etc. un très vaste sort de recherche, et voilà, mais aussi une espèce de réflexion de méta-scientifique, puisque nous sommes obligés de réfléchir avec d'autres, sur ce que va devenir, avec nous sur le développement durable, qui est concomitante d'autres, 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 des développements. Vous savez que là aussi, il y a beaucoup de réflexions encore. d'ailleurs, monumentaux avec une partenaire africaine. Qu'est-ce que c'est que l'aide nous développerons? On présente peut-être dans un certain nombre de partenariats internationaux, mais on voit bien, et nous avons cette réflexion aussi avec le partenaire de l'aide. que si nous partons trop vite sur ces réflexions, et qui mettraient en avant des partenariats internationaux, c'est peut-être oublier trop vite qu'au sein d'un certain nombre de pays africains, nous avons encore des populations très vulnérables, et qui ont besoin de cette aide. Donc il faut y réfléchir ensemble, et de voir comment insérer les composantes en Afrique, les composantes de société, dans ces grands ensembles internationaux, de façon à ne pas les laisser en honte. Et ça, évidemment, c'est la responsabilité d'abord des États africains, bien évidemment, mais c'est aussi la responsabilité aujourd'hui, de celles et celles qui travaillent sur ces, j'aime dire, sur ces développements durables. Voilà. C'est un peu mes propres univers. Si vous voulez m'interroger, je laisse la parole à d'autres. Oui, bon. Je ne sais pas vous interrompre. D'abord, vous félicitez. On vous applaudit. Je vous applaudis. Je vous applaudis. Je vous applaudis. Un deuxième pile de votre parole. Alors, je cède la parole tout de suite, et sans autre transition. Le Seb Abanglaff est arrivé, qui se démontre. Vous êtes un peu ambassadeur. Mais non, vous avez pris, je ne vois pas vos lettres de créances, en octobre 2020. Donc, vous avez maintenant un certain recul, justement, sur le travail diplomatique bilatéral entre la France et le BNOR. Et, évidemment, à partir des propos libidaires que nous venons d'entendre de Corinne Poulon-Lenier, on aimerait savoir, M. l'Ambassadeur, son Excellence, le Seb Abanglaff, ce que vous pensez, justement, de la façon dont se configure aujourd'hui la participation de la France, du partenaire français, à l'ébauche, à l'élaboration, au façonnement progressif d'un nouveau modèle de développement. Bon, je vous cède immédiatement au micro, M. l'Ambassadeur. Je vous remercie. Je voudrais d'abord remercier le nominateur de m'avoir terminé d'être ici. Vous m'avez changé à 20 fois, peut-être de notre fond de vue, de l'expérience que nous faisons au BNOR, depuis quelques années. L'autre, vous pouvez le pouvoir draper. Et c'était l'un des prêts de qui qui a été mis en place par le PNOR, et nous leur faisons l'expérience où il n'y a eu plus de force, le fruit. À propos de la question que vous avez à vous, je ne sais pas que notre premier partenaire au niveau du BNOR, c'est la force. c'est... C... Et là, on n'a pas touché, en donnant la parole aux professeurs, car il n'a pas été dit que la relation dilatérale de la France connaît un vest, mais extrêmement étroite. A ce qui dit, le vélo est peut-être pas extrêmement représenté. La fille de Focococ, voilà, elle détestait le pire. En tout cas, j'aimerais, il m'a confié ce que vous l'avez dit, nous l'avons d'être l'assaut pour, entre la France et l'archéutionne, et l'élève de l'élève. Et la preuve, c'est le premier, le plus qu'il a dit, c'est le premier. Le principe, il va continuer. Ah, je peux dire. Il faut carrément faire comme ça. On a une seule. Alors, je dis que la preuve, c'est les visites répétées entre nos deux chefs d'État, que ce soit le président Baccaro en France, ou la visite officielle que le président Baccaro a effectué. Et donc, les résultats sont assez probants, et que dans le suivant livre, nous assurons le suivi assez adéquat dans tous les secteurs de la vie nationale, compte tenu des conclusions qui ont été tirées de cette visite, et les secteurs dans lesquels nous avons, les deux parties, ont décidé de mettre en place un partenariat. Alors, comme on est ici entre nous, et que l'on veut parler très, pour voir la source, avec nos objectifs, avec nous, c'était le revenu. Regardez, mon âme, c'était le roi, c'était le roi, c'était le roi. Mais toutes les passions, c'est la même relation que j'ai avec mon collègue du Sénégalais, avec... Ne parlez pas pour lui, voilà. Mais c'est un grand rapport. Bon, on a vu, je pense que, je vais bien, comme... Il y a déjà suivi, il y a ce qui est aujourd'hui, des conclusions de la visite du pays d'art, Macron et tout le monde, que ce soit dans le domaine politique... dans le domaine économique, ou dans le domaine culturel. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps, nous avons reçu de la France des vieilles culturelles patrimoniales qui ont été restituées et qui constituent un élément important de notre patrimoine culturel et qui s'est viré à des puissants. C'est très facile. Alors, je voudrais apporter peut-être un sujet fondamental. Vous avez pensé à savoir qu'il y a de nouveaux modèles de développement pour tout la suite. Je vais l'aborder de façon générale et puis peut-être ce n'est qu'elle fait sexe. Vous autorisez, monsieur Abbasadop, ça vous attend, c'est la dernière fois, c'est premier. Oui, j'en prends 20 mots. C'est fait, c'est que l'on nous a dit, mais le Bénin constitue aussi un modèle de développement. En Afrique Francophone, c'est un groupe et staff de développement économique, notamment du Bénin. Est-ce qu'il y a réussi, est-ce que maintenant? De toute façon, on n'a pas de leçon à apprenner à quelqu'un, parce que les réalités en Afrique ne sont pas les mêmes. On parle des Africains et des pays africains ont l'œil qui varie et des pays arrivent. Nous, nous faisons notre petit bonheur de cheval qui nous réussit peut-être, mais nous ne serons pas d'une expérience à dupliquer. C'est une expérience que nous faisons, et donc, les traités peuvent être pris en compte par d'autres pays, c'est-à-dire. Et ce qui est sûr, nous appartenons, par exemple, dans l'Ouest, à la même communauté économique. Et l'expérience que nous faisons, c'est-à-dire de nous profiter à notre zone et à la terminologie que nous procéduons. D'une manière générale, c'est que nous avons fait que le développement tel que pensé au lancement de maître de nos indépendances, et qui est surtout caractérisé par l'établissement, je ne sais pas que quelqu'un en a parlé, et également les villages, quelqu'un en a parlé, mais également qu'une non-appropriation sociale, c'est qu'il faut savoir que les populations de notre pays vivent dans leurs chambres, dans leurs fudels, et que le gouvernement, à cette époque-là, où on devait des indépendances, prenait des décisions qui ne répondaient pas à l'églisement. Et puis, vers la période de transition démocratique, le président de la loi de l'Église sont là, et c'est un mot qui va nous enrichir. De ce principe, pour cet après-midi, les transitions démocratiques qui, en Afrique, ont été plus voies généralisées, il y en a été une sauvée ou à l'autre. C'est à dire que la conférence nationale, où nous avons fait, comme nous le faisons là maintenant, notre expérience de la démocratie, qui, malheureusement ou heureusement, a été généralisée, mais dont les résultats n'ont pas été les mêmes que partout. Mais, globalement, la conclusion que l'on fait tirer des années après l'Afrique, peut-être des années après, c'est que, dans les pays africains, d'une manière générale, la démocratie ne résume pas avec nous. On a l'impression que la démocratie ne résume pas avec nous. En tout cas, en ce qui concerne les populations, parce que les problèmes concrets des populations, c'est-à-dire se loger, c'est-à-dire les citoyens, souvent, ne trouvent pas de réponse à des élections régulières, à des échéances régulières, simplement, il fait un ordre de public, il fait un ordre d'institution, et ainsi de suite, à tel enseigne que les avantages que ce type de régime procure dans vos pays, ici, ne sont pas les mêmes ressources à notre pays. Alors, vous êtes en train de vous dire, monsieur le président, Alors, prêtez-toi pour la nécessité d'ouvrir le fondement de questions du sujet que vous avez choisi, à savoir quel modèle, alors, qui ne développe pas tout l'Afrique. Et quel modèle qui serait le plus attendu, monsieur l'Ambassadeur, aux attentes réelles des populations conservées. C'est-à-dire que, d'après tous les pays africains, on a dit que l'agriculture est la base de votre école. Le sébastien de l'Ambassadeur est l'Africain de ce qui peut vivre à l'univers. La technique est la base de notre, mais cette agriculture-là, comment nous faisons développer dans notre société ? On n'est pas mécaniciste. With wrong, l'agriculture mécanisée, Et aujourd'hui, les options qui sont faites d'une manière générale par nos pays, c'est de pouvoir, c'est du l'avou alimentaire. Donc, pour céder à la transformation de ces locaux, l'agriculture agricole, créer une décennie de valeur. Et aujourd'hui, c'est une expérience capitale que nous faisons au niveau de notre pays, de l'Ambassadeur, où nous avons le gouvernement et en place une zone économique spéciale pour transformer la production à l'agriculture. Et cela fait son chemin aujourd'hui. Et c'est une des surprises que la délégation française a eues à découvrir. Quand le président Macron était accompli, où nous avons transformé le coton qui est produit au Bénin, où nous transformons l'ananas qui est produit au Bénin, où nous avons des vêtements aujourd'hui dans notre pays, sur cette zone économique spéciale, qui est vendue de faire le monde. Et surtout aux États-Unis. Nous n'avons pas suffisamment inondé le marché au Bénin, mais bénéficiant du système de la voir, vous nous donnez le marché américain aujourd'hui. Et, en Ontario, nous avons ici l'ananas du Bénin, qu'on appelle Bénin-sucre, dont les jus sont vendus. Vous pouvez marcher ici. Je vous invite à vous. Il ne peut être moins net, mais délicieux. Merci. 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 spéculation pour beaucoup de pays, décidés à la vente. Ce qui a ennuie forcément au sein de nos pays, on délaisse la culture céréalière, mettant en péril à un peu en cours de nos pays la question de sécurité alimentaire qui s'est posée. L'éducation nationale dans nos différents pays servait à former plus une étude administrative pour punir les bâtir des autres. Le problème de l'a évoqué, en cours de des autres pays, pour le retour vers la formation professionnelle, donc ça aussi, ça a été un handicap majeur. Je répète un point de modèle qui existe, qui a existé pendant plusieurs vêtements, mais je pense qu'il en a parlé de manière assez éloquente. Pour beaucoup d'autres pays, la mobilisation des réceptes internes est un problème. Pour beaucoup d'autres pays, dire les réceptes des doigts. Parce que la pression fiscale, elle est très faible, les économies africaines pour la privée étant informées. 80% donc, je puis. Donc, pression fiscale très faible et que les récètes sont guérées des doigts. Ça veut dire quoi? Si le pays vous dit, les récètes douanières sont très fortes, très importants. Des liens, ça veut dire qu'on a beaucoup aimé. Beaucoup importe, ça veut dire qu'on a beaucoup liens sur place. Alors, ça aussi, c'est une difficulté au niveau de la fait. Je parle beaucoup de difficultés et du modèle qui existe. Ça veut dire le thème du poids. Oui, ce modèle est là. Ce modèle a quant à ses limites. Qu'est-ce qu'il nous faut produire aujourd'hui comme nouveau type de modèle pour répondre aux défis auxquels l'actualité fait face? Quand on me dit quel est un bon modèle, j'ai dit, j'aimerais avoir de manière paricapturale à un homme à qui on a attaché le pied et on lui demande, il faut quelle stratégie pour frangir l'obstacle. Sans première réflexion, c'est une étude détachement des pieds d'abord. Et donc ça, qui va détacher les pieds des acteurs des différents secteurs de l'Afrique? Détacher les pieds de l'Afrique, c'est d'abord le voir de la gouvernance économique mondiale et financière. Je pense qu'il a abonné un peu. Aujourd'hui, l'Afrique dans sa globalité pompe ce message au niveau de la sphère gouvernementale et pour le monde. L'intégration de l'Afrique au sein du Géman a été un clé doyer pour dire qu'on ne peut pas pour le continent de 30 millions de kilomètres carrés, 1,5 milliards de personnes, avec pour son PIB plus global représentant la cinquième puissance mondiale, être absent de l'Afrique de la sphère de décision économique. Pendant une cinquième injustice qu'il faut corriger. Il y a aussi aujourd'hui, des plans qui ont été mis en place, décimés avec une volonté des États de participer à du développement, financement dans un esprit chérésien de grandes infrastructures, mais avec une besoin de participation du secteur privé. Or, aujourd'hui, l'Afrique est incontinuable, où il y a tout à construire, routes, autoroutes, hôpitales, écoles, etc. Un des problèmes pour l'Afrique, aujourd'hui, que nous avons parlé d'un ex-Dakar-Bernet. Savez-vous que, savez-vous que, par exemple, venir de Dakar à Abu Dhabi, qui est la capitale de la Céline Aou, voir Jean-Pierre de Dakar, venir après, faire une proférence, retourner à Dakar, celui qui a quitté Dakar pour les jeunes et banques. Eh oui, c'est ça, amis. Or, on ne peut pas parler d'un développement africain, si on ne crée pas une dynamique de commerce et une dette africaine assez dynamique, si on ne permet pas d'une telle connexion au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, la question du rail a été pour beaucoup de pays africains une question handicapante. Beaucoup de nos partenaires ont refusé de se financer pour de suivre l'Afrique dans le financement du rail, parce que pour eux, c'est un financement exorbitant et que les Africains ne pouvaient pas prendre cela en charge. Or, si vous dites à un pays africain, le barrage de Guina, oui, il est important, et le potentiel hydroélectrique de l'Afrique est énorme. Il pourrait régner tous les problèmes énergétiques auxquels l'Afrique est basse. L'Afrique a besoin d'énergie, se développer. Nous avons des bons jours, rien que la Guinée pouvait régler le problème électricité pour l'Afrique de l'Est. Mais vous devez le finance pas pour un barrage. On vous dit oui, bon, vous savez, il y a des règles de l'OCDE. On pourrait faire un financement, mais c'est sur le 10 ans. On ne pourra pas faire plus. Le barrage, ce qui est pour électricité, c'est une billée de 100 ans. Au moins, est-ce qu'on pourrait imaginer de financer une belle infrastructure sur une billée de 10 ans? Ce qui veut dire, donc, aussi, switcher sur un barrage. Donc, tu dis, non, ça, c'est débâcher le billet. Il faut détacher les billets. Et aujourd'hui, le débat, il est là. C'est de dire, aujourd'hui, pour permettre à l'Afrique de faire le bon qu'il doit faire, qu'il faut lui détacher d'abord les billets et qu'il détache les billets. C'est de revoir ses règles de gouvernance économique glaciaire mondiale. Et aujourd'hui, je termine un peu, oui, exactement, à de bonne licence sur une question qui a été évoquée par Amélie. La relation France a pris un peu. Il a raison, mon collègue, nous avons d'excellentes relations. Que ce soit le bénin avec la France, 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 etc. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a un gouvernement qui ne rejette pas forcément la relation, mais qui la remet à question. On ne doit pas s'arrêter pour s'interroger. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Nous avons eu l'en passée par la partie de la l'indépendance du Sénégal. Donc, beaucoup de gens d'Afrique ne portent pas un fardeau. Ni la colonisation, ni la traite. Ce n'est pas un fardeau pour eux. Cependant, aujourd'hui, l'indépendance de l'Afrique, qu'ils ont devant eux, vous venez, et ce n'est pas un discours des fois de tout pour froid, mais quand tu me dis oui, vous savez, moi j'aime la crie, je vais aider la crie. C'est presque, c'est quoi ce discours-là? En fait, c'est un discours, chaty, voile, brûlé, qui est pour le bâtir moins, du bâtir lundi, et vous savez savoir que c'est une mission de sénégalisation. Et aujourd'hui, c'est le discours qu'il faut laisser de moi. C'est des partenariats, qu'on pourrait développer, l'égal à l'égal, si on déplace les vues comme l'égalisation. Et comme détaché en déviens, vu aussi comme égalisateurs, la relation des pays et les différents partenaires africains avec l'ancien colonialisation français. Merci infiniment pour ces éclairances à la garde. Je me trouve ouvert Jean-Marco Monsénato, vous êtes le président de l'Ouat pour la France et l'Afrique. Et d'abord, comment vous avez entendu les discours qui ont été venus ici? Voilà, en respectant, bien sûr qu'on connaisse la recherche de gros développement, mais aussi par exemple des portes officielles partenaires africains très importants de la France et de l'Union européenne. Donc je m'inscris dans la, d'abord bonjour à toutes et à tous, je m'inscris dans l'économie et je vais peut-être vous expliquer un peu plus sur le port économique, ce que vous donnez de l'excellence. Je suis de construction et en me focalisant par construction sur l'économie et sur le plénier a évidemment une conséquence sociale de l'offre que j'aime. Et sur le monde des entreprises. Mais Paul, le sujet, c'est le nouveau mode de développement pour l'Afrique. Si on raisonne sur ce sujet d'un point de vue de ce qu'il y a aussi en France, en français et en africain, je pense que la première chose à faire, c'est une mise à jour du geste de relation que l'économie est française. Oui. C'est indispensable, j'en demanderai, parce que l'Afrique, même si vous l'avez montré justement en silence, c'est à regarder l'Afrique, c'est des afflux, c'est un continent qui est immense, mais c'est une simple geste, mais l'Afrique, elle vit à un moment inenni, non seulement ce soir, mais aussi ce soir du monde. Ce qui l'a justifié, il a vu des constructions radicalement décevantes que ce qu'on a pu jusqu'au bout. Le poids, je peux permettre de le dire, parce que je ne suis pas en langue politique, la France était l'Europe. Regardez l'Afrique et il n'est plus le premier partenaire de l'Afrique, c'est le chien, l'est, en bas. La Russie a affinement plus d'affluence militaire et politique en l'Afrique centrale que l'Afrique. Quand elle reste pas complètement à l'Afrique, pendant la guerre froide, une grande partie de l'Afrique centrale est quand même à la sphère de nous. Ce n'est pas d'abérations sur le baisse. Il a chien et moi, en regardant sur les one-way men. C'est en fait. Les Etats-Unis sont pas en train d'un cerveau comme l'Afrique, alors que les l'agébouillent moins de cent. Et peut-être, c'est-à-dire qu'il n'a qu'à ce que c'est. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à ce que c'est. Donc, il faut mettre à jour ce que c'est et regarder la suite que fait l'année d'aujourd'hui et nos patettes cliniques pour la rêver et l'étire. Et dans ce constat, il joue au mieux. C'est un regret pour la fin de demain et de confronter à deux modèles de gros développement et de gros investissements. Le modèle européen est un modèle pour aider au développement, toujours conditionné avec un titre, peut-être un ordinateur, pour l'Europe, il faut essayer de transporter les vérités à l'investissement. La difficulté, c'est la modèle assez lourde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on croit que la vérité qu'il ne peut pas avoir. C'est que seule l'Europe pense qu'elle porte une vérité. Il reste du monde dans les baritoues qu'on va voir et qu'on va tenir le reste. Côte-Saint-Bosé, il n'y a pas envie d'avoir fait un autre formulaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être. Et ce modèle-là ne permet pas à l'Afrique de recommencer. C'est-à-dire qu'un exemple simple, vous construisez un pipeline. Vous êtes une entreprise, une nouvelle, tout tel ou hasard. Vous restez tous les enjeux, toutes les règles environnementales. Vous êtes très élevé. Vous pouvez être sûr que vous avez une entête de l'air à faire de nos vôtres. Si vous avez une campagne de bâtiment, il faut isoler des origines. Vous êtes chez moi. Vous construisez le même pipeline sur l'eau, sans respecter vos prix ou rapports environnementaux qu'il y a. Il s'y a donc vu ce que ça vous mange. C'est-à-dire qu'il y a un modèle, justement, le second modèle plutôt chinois. C'est-à-dire qu'un pays de négoce avec. C'est un modèle d'investissement à très court terme. Et où on investit sur les courtes termes d'autres conditions. Et on en retire tout de suite un profit en général sur les ressources. Donc, c'est les hôpitaux chinois qui sont venus en contrepartie où il n'y a pas d'un à plus d'or. C'est des infrastructures d'assez ou vestibule. Mais ça marche. C'est assez précieux pour les pays africains. Parce qu'on n'a pas qu'à quitter le capitaux. On le chante. Et on ne demande rien en contrepartie. Si ce n'est, il fait une partie importante des ressources naturelles et même des pays aux investissements. Et ce n'est pas longtemps qu'il n'y sacrifie une indépendance cachée assez significative comme on veut aujourd'hui en musique. Lorsqu'il faut sortir par l'eau, il faut inventer un troisième modèle. C'est l'Afrique à telèque, et c'est bon en termes de l'Hendel. Parce qu'elle dit notamment dans mon inédite sur l'histoire. D'autres temps qu'il prête près de la moitié de la jeunesse des moins de 18 ans. C'est l'Afrique. Une fois que j'ai une saille, il n'a plus longuée des mouvements majeurs de la paignante en France. C'est-à-dire qu'il demande des emplois, des formations. D'abord, je m'offre. Pour toute cette jeunesse. Qui sera presque à moitié. On est à 40% par semaine. Et la démographie. Toujours pour la loi. Que j'ai l'économie. Faut me cliquer sur le tarot. C'est toujours avec des actions. Donc, dans ce contexte-là. Quand vous êtes président de l'Hervé Sintiqa Kinshasa. Vous avez à peu près un million de jeunes par an. Qui arrivent. Chercher un emploi. Et là, développer une économie. Pour aller à la guerre. Ces emplois. C'est possible. Qu'est-ce que c'est ? Donc. Comment vous me faites ? Et vous êtes confrontés à des modèles économiques. Qui ont fonctionné en Europe. Ou en Chine. On trouvera aujourd'hui. Le gros important. En termes d'excellents qu'il y a. C'est ça. C'est ça. L'Afrique a plutôt fortuné. Oui. Le faire à son quartier. Et d'aller directement. Au moins dans l'État de l'État. Que l'Europe. Et les États-Unis. Voyer à Chine. Et celle d'attendre. On se transforme. La situation sociale. En affectement. On n'aura pas les débats. Lui à ce que le français. Savoir s'il faut fusionner les données. Sur la carte d'État. Faut limiter le produit. Et directement sur les téléphones. C'est important. Il y a eu les biologues. Et complètement. D'aille passer ça. Et. Et c'est dangereux. Là. La volonté. Il y a de. Faut sûr. Un nouveau modèle. Le premier. Et pour l'Afrique. À la fois. C'est fondamental. Pour le générer. Les fondamentaux. On envoie. Des concentrations. Pour l'appareil. Les débats. Le plus. 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 Et. Il est fort. Le plus. Un service. C'est impliqué. Le plus. Le plus. C'est particulier. si. Le plus. Pende Nuclear. Réponse. W части. Pas. Le plus. Le plus. par les émétaphores. On va voir la menace de tous les ministres. Là, on est face à une menace, du front, mais pas moins réelle, mais je disais qu'il va falloir. Et l'Afrique est une formidable opportunité pour construire une telle clinique. Donc, il y avait sens pour les pays européens, autrement, je sais qu'il fallait. On va arrachir d'avoir une co-construction au niveau des entreprises d'investissement pour permettre à l'Afrique dans ces infrastructures, dans ces mini-câchées, vous faites son modèle de deux fois. OK. Ici, pour une fois, le New-Ordfine favorise ça, puisque les mêmes normes de l'Europe qui vont plus très souvent, d'un mille-grain, forcés les insistés à l'inscrire du développement durable, en fait que ce l'université de l'Europe, qui était vusé à fond d'investissement aujourd'hui, vous résumé à la classe de l'Assemblée, vous avez une sorte de votre propre propre propre, et vous êtes obligé que vous pourriez au long de vous assurer que vos investissements se respectent les normes biologique, social et tout le monde de l'Europe. Donc, il y a une masse d'absorption. D'accord. Ihr oui, le Premier ministre. J'ai une norme d'investissement, j'ai une norme d'investissement. Il s'exprime l'influencer des classes, donc toi aussi vous dis ça, on a tout Non, pas tant simplement pour que l'intérêt de l'Europe, mais son de risque, mais je suis víeur de changement. Je pense que moi, c'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple, c'est un peu plus simple pour que l'Europe, Et dans lesquels, il s'en a pas plus en france, je suis Le métier est un «conversé » dans le sens où il est un «conversé » qui a été touché par le «conversé » pour se faire un «conversé » . C'est une transformation qui faisait un «conversé » . Le métier est un «conversé » qui a été touché par le métier. Le métier est un «conversé » qui a été touché par le métier, à l'échelle d'avoir assisté à des transports visibles et stables pour activer les capitals et faire ce son quantique de développement économique, mais ce durable de pénétrie générique, qui sera plus clé, mais ce qui est même que le pénétrie sera plus clé, mais ce qui sera plus clé. Jean-Marc Monsignor, on vous applaudit chaleureusement. Je précise, l'avenir à moyen terme de cette profonde du modèle de développement, je me tourne maintenant vers Jean-Pierre Cordier, il a été très patient, vous êtes Monsieur le fondateur du comité, le président du comité d'éthique total, qui s'appelle le profil Total Énergie, alors voilà, les informations sont bonnes, vous avez été pour toute votre carrière dans l'Afrique, c'est très bien, le continent africain, nous avons l'amboula et le Gabon, le Gabon c'est une question de la communication de Monsieur Monsélato, alors est-ce qu'on partageait justement cette idée, il y a un saut quantique, il serait possible tout en prenant le fait qu'il y a, comme vous voulez le décroper, plusieurs modèles de développement, il y a plusieurs modèles de développement, c'est l'extraposé qu'il faut peut-être aujourd'hui penser à Re-Reading. Bien, d'abord, bonjour à toutes et à tous, merci à Arnaud et à Sior de m'avoir arrêté pour cette extrêmement intéressante conférence, donc comme l'API, Monsieur Lacroix, je viens de Total, donc je viens du monde de l'énergie, j'ai passé toute ma vie à chercher du pétrole et que vous allez m'en trouver, dans les pays de chez Monsélato, absolument, et dans d'autres également. Donc, la première chose qui m'a attrapé quand j'ai reçu cette proposition, c'est quel modèle de développement pour l'Afrique ? Alors, comme l'ont très bien dit, Messieurs les ambassadeurs, il n'y a pas un modèle de développement pour une Afrique. L'Afrique, c'est une entité géographique, certes, qui est absolument énorme, mais il y a plusieurs Afriques. Quoi de commun entre l'Afrique nord-saharienne, les cliniques du Maghreb, le Maroc par exemple, l'Afrique du Sud, le Kédia, l'Afrique de l'Ouest, etc. Donc, je me suis dit, peut-être, compte tenu de ce que je sais, je ne sais pas grand-chose, mais de mes compétences, sur quoi puis-je intervenir ? Il y a quand même un dénominateur commun au développement, c'est l'énergie. L'énergie, c'est absolument fondamental. Alors, aujourd'hui, si on regarde la population de l'Afrique, à peu près 1,4-1,5 milliards de personnes, l'équivalent de la population chinoise de la population indienne. Merci. Et donc, si on regarde cette population, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'à peu près que 600 milliards de, pardon, 600 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à l'électricité, principalement en Afrique subsaharienne. Et après, si on considère toute l'Afrique, un peu moins d'un milliard de personnes n'ont pas accès à ce qu'on appelle le clean cooking dans un Afro-exemplicisme, c'est-à-dire une manière propre de cuisiner sans utiliser les charbons de bois, sans utiliser le bois qu'on va ramasser, etc. Donc là, il y a un vrai problème. Et donc, le premier, un des premiers problèmes, effectivement, c'est d'arriver à résoudre ces deux questions. Faire montrer, pour parler comme Jeremiah Rifki, faire montrer l'Afrique dans l'âge de l'accès à l'électricité. Oui, enfin, bon, elle y rentre. Mais elle est, comme je l'ai souligné, les situations sont extrêmement différentes d'un pays à l'autre. Je pense que c'est, par exemple, l'accès à l'électricité. Or, si on regarde l'accès à l'électricité, donc une bonne partie est faite avec des énergies renouvelables. L'Afrique est le premier pays au monde pour la pourcentage d'énergie renouvelable utilisée, avec un énorme potentiel. J'y reviendrai. Mais il y a beaucoup également d'utilisation de gaz et de pétrole. L'Ukraine, augmentation des prix et on estime aujourd'hui, c'est l'Agence internationale de l'énergie, qu'environ 30 millions d'Africains ont perdu leur accès à l'électricité du fait de cette augmentation du prix de l'électricité. Parce qu'on n'a plus les moyens de payer cette électricité. Donc ça, c'est un véritable problème. Et c'est la même chose pour avoir un accès à des moyens de cuisine, soit en bas ou sans ce non-démetteur de CO2 et pour la santé des gens. Parce que quand vous faites la cuisine dans un endroit clos, en respirant les vapeurs de charbon de bois, ce n'est pas terrible. Donc voilà, il faut considérer le développement énergétique de l'Afrique. Alors, quels sont les avions de l'Afrique ? Ils sont absolument aidants. Parce que l'Afrique a un potentiel de développement d'énergie nouvelle. Alors, quand j'ai énergie nouvelle, c'est énergie dite renouvelable. Le solaire, le vent, l'hydroélectricité, très gros potentiel. Et ça a été souligné également par mes prédécesseurs. Et éventuellement, la géothermie. Donc là, il y a un gros gisement d'énergie qu'on peut développer de manière tout à fait respectueuse des objectifs du développement durable. D'autant plus que si on en croit toujours, c'est une de mes grandes références à l'Agence internationale de l'énergie, le fait qu'une projection de développement raisonnable de ces énergies d'ici à 2030 créerait 4 millions d'emplois en Afrique. Donc, c'est quand même un gisement important d'emplois potentiels. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, fort potentiel de développement essentiellement d'électricité, puisque toutes les sources d'énergie que je vous ai décrites sont généralistes d'électricité. Mais alors qu'on parle de transition énergétique, il est clair qu'il ne va pas y avoir de transition énergétique qui va consister à dire, on remplace le pétrole et le gaz par de l'électricité. Ça, ce n'est pas possible à court terme. Donc, et à long terme, ce sera quand même difficile. Donc, il va y avoir superposition, comme ça se fait dans toute l'histoire de l'énergie de l'humanité, superposition des diverses sources d'énergie. Alors, en particulier, le gaz et le pétrole sont deux ressources qui sont relativement importantes en Afrique. Il y a eu des pètes découvertes, des découvertes de pétrole en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, il y a eu la découverte récente d'un très beau gisement de gaz, qui s'appelait le Croyacar, et qui contient à l'équivalent de 3 milliards de barils de pétrole. On parlait relativement simple. Donc, là, il y a également un gros potentiel qui reste, encore faut dire, le développé. Et alors, ce qui est important, c'est que le gaz et le pétrole sont utilisés pour des usages de déplacements, etc., qui sont difficilement remplaçables par d'autres sources d'énergie. Donc, aujourd'hui, on considère qu'en 2030, les deux tiers de la production de gaz et de pétrole de l'Afrique devraient être consacrés au marché intérieur de l'Afrique. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, les pays exportateurs gagnent énormément d'argent en exportant le pétrole avec un baril autour de 80 dollars aujourd'hui. Je ne sais pas exactement. Bon. Et le gaz. Mais il faudra revoir ce marché. Ensuite, j'espère que je vais être un petit peu long, mais il y a aussi un gros potentiel en Afrique pour les métaux et matériaux rares et rivards qui sont absolument indispensables pour les nouvelles sources d'énergie électrique. Alors, ne serait-ce que pour les batteries, le combat, par exemple, et également tout ce qui concerne les aimants avec les terres rares, les aimants des éoliennes, etc. Donc, il y a un gros gisement de développement, si j'ai pu dire, de ces terres rares en Afrique aujourd'hui. Et on estime, alors évidemment, ça vous souhaite le savoir, que 40 % des ressources en matériaux rares et terres rares de la planète sont concentrées quelque part en Afrique. Donc, il y a vraiment un grand potentiel à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'il faut pour développer ce potentiel? Bon, ça, vous l'avez largement évoqué, c'est des investissements. Et également, c'est sans doute, et ça, vous l'avez très bien dit, Monsieur l'Ambassadeur, des zones de libre-échange. Faire que pour aller d'un point d'un aspect à l'autre, on ne soit pas obligé de passer par Paris ou par je ne sais où, ou par Johannesburg, c'est pas… Donc, il faut essayer de créer. Alors, ça existe, plus ou moins. Il y a des projets, il y a des réalisations qui sont déjà en place, mais ce n'est pas évident, quoi. Ce n'est pas dans plus de fluidité. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Elle applaudit chaleureusement. Merci. Je vous ai appris que c'est très important. C'est une éthique de total. Alors, tous les beaux colloques ont une phase par la fin du colloque, mais la table ronde va quand même bientôt s'achever. Il faut qu'il y ait encore cinq, dix minutes de questions. Et alors, comme vous êtes en position, on va dire, de maîtrise d'une forme de motion certaine, Je vais vous proposer, alors, à partir de tous les exposés qu'on prend, Monsieur Corky, je vais vous proposer, de faire une sorte déjà de précentage de nos travaux de ce qu'on va faire dans cette tableau. Sachant que vous avez le droit de développer aussi des idées personnelles, et peut-être de rebondir sur les points les plus saillants des exposés que vous avez juste ici. Entendu, et je rappelle que vous êtes, parce que j'ai des fois été couverts par le brouhaha des inquiétudes, que vous êtes un porte-parole au fond du questionnaire francophone. Merci beaucoup, et merci pour cette invitation, et je remercie simplement à l'édition Elouette de cette invitation, et c'est un déjeuner aussi qu'elle porte sur ces questions-là. Vous m'avez un peu l'impression ? Je sais. C'est un message. 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 Je vais le dire. J'aime beaucoup cette expression de détacher les pieds, et je pense que, d'abord, avant toute chose, on parle de, et ça parle dès le départ, quel modèle de développement prend l'actrice ? Je me suis posé la question en disant cette question en disant, est-ce qu'on aurait posé la même question en disant quel modèle de développement pour l'Europe ? Parce qu'en réalité, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie française est la même chose qui se passe dans l'économie sovène, qui est la même chose dans l'économie italienne, que la même chose dans l'économie espagnole ? Eh bien, la réalité, c'est que l'Afrique, c'est la même chose. Ce qui se passe dans l'économie camerounaise, c'est tout un peu différent de ce qui se passe dans l'économie du Maroc, et tout un peu différent de l'économie du Maroc, et tout un peu différent de l'économie d'Angouen. Donc, est-ce qu'on aurait eu le plus veste de poser cette question du modèle de développement pour l'Europe ? J'en suis moins sûr. Et ça montre que, déjà, dès le départ, il y a un paradigme différent qui fait que, quand on parle de l'Afrique, qu'on pense, on parle d'une entité, et quand on parle de l'Europe, même l'Europe aujourd'hui, des 27, on parle du monde chacun des pays. Donc, déjà dès le départ, je pense que pour que cette relation entre la France, l'Afrique, l'Europe et l'Afrique puissent continuer à grandir ensemble, il faut déjà un paradigme différent dans lequel les uns et les autres se regardent droit dans les yeux et autour de la table, avec les mêmes questions pour les uns, qui sont les mêmes questions pour les autres. Merci à tous, merci. Merci. Donc, on va regarder une fois dans une série. C'est-à-dire, on a le touch de ces deux premières tables, un peu suivant... Ah, bien tout à fait, c'est pour vrai, j'essaie de faire ça. Au premier temps, je sais que le bref est complète. La deuxième chose, pour le modèle, c'est... C'est-à-dire que, la réalité aujourd'hui, c'est que l'économie africaine est une économie, surdivisé par pays, comme vous l'avez compris, et en fait chaque pays a ses transmiseuses institutions, et moi je crois aujourd'hui qu'il y a vraiment une perte de distance de la France dans ces pays-là, qui est dû au fait qu'après les indépendances comme la décision de l'absolition d'Opandadar ou d'Ambécédat, il y avait un bon ou pas, parce que la France était notre pays qui était resté vraiment en lien avec ces pays-là. Aujourd'hui, il y a notre pays qui sont là, donc c'est une vraie relation de concurrence, et moi je dis souvent à mes amis français, c'est une vraie relation de la casquette, qu'il faut prendre cette notion d'enquête de concurrence dans ce pays, avant les gens devaient dire voilà, nous on est concerné, on veut développer nos pays, pour déjà se faire cliquer sur... Oui, on voit même plus ce qu'il y a, parce que les gens disent aujourd'hui mais, pour qui tu te prends pour venir changer nos pays, il y a notre autre problème dans l'ordre de développement, et à propos de faire encore des choses dans la guerre et de faire des choses à développer. Donc nous, on sent que tu prends un droit francophone, déjà on a laissé de voir Biden, c'est-à-dire, on est là pour aimer les entreprises, comme tout le fait, à s'implanter dans tous les territoires français. Évidemment, il y a 30 pays qui sont là fréquents, on travaille évidemment à... on est prêt à faire de l'extension d'enquêteur le Sénégal, Solicior, Solicior, Solicior et Billard, et tous ces pays-là, et on s'est vendu comme autre chose, il y a évidemment une relation nord-sud à développer, mais il y a surtout une relation sud-sud à développer, et pour ça il y a un mot qu'on n'a pas encore évoqué ici, c'est la confiance. D'abord, entre nous, aujourd'hui, chez-dessus, pardon, je vais être un peu cash, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps, je vais te dire, mais très souvent, nous-mêmes, quand on se dit, il y a une entreprise de sub, d'un pays à communiquer qui veut s'apporter dans son pays, très souvent, on va regarder d'abord son propre avis, collègues et voisins avec beaucoup de défiance. J'ai écouté ce matin l'excellent artiste qui est ici, monsieur qui parlait, qui est original, qui disait, on est de la diaspora, et c'est vrai qu'ici, on se sent un peu chez nous et pas totalement chez nous, et quand on regarde plus de nos parents, on se sent aussi un peu chez nous et pas totalement chez nous. Et la réalité, c'est que c'est nous qui nous vont décider là où nous sommes chez nous, et c'est ceux qui sont en face de nous, qui sont aussi des gens du Sud, de nous faire coacher sur les projets et d'écouter les autres. Et moi, c'est pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir l'intention de Laetitia, parce que je me suis dit, enfin quelque chose, on peut se parler les uns avec les autres, parce que dans le monde aujourd'hui, malheureusement, on ne s'écoute plus, on ne se parle plus, et on n'écoute pas les problèmes. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans cette relation entre la France et l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique sur les développements, c'est d'abord un modèle de développement de co-construction, un modèle de co-construction qui doit être gagnant-gagnant. Pas seulement sur l'investissement, mais aussi sur la formation. Nous, nous sommes en train de mettre en place, par exemple, à Côte d'Ivoire, une école de la deuxième chance, pour qu'on puisse aider les jeunes dans les quartiers populaires à avoir une formation et qu'ils soient tout de suite très mis en place sur l'employabilité pour très vite trouver un emploi. Parce que, à venir de l'investissement, à venir du savoir-faire, quand les gens n'ont pas une formation pour le faire, ça n'est pas le problème, ça ne permet pas d'évoluer. Nous, on dit oui à l'investissement, mais avec l'investissement, il faut la formation pour avoir une manière qualifiée, parce que, à chaque fois, on a l'impression que c'est ceux qui viennent de l'extérieur qui doivent apporter à ceux qui sont à l'intérieur. Par contre, on dit aussi que ceux qui sont à l'intérieur, ils ont beaucoup de connaissances, ils ont le savoir-faire dans leur propre pays, et nous qui sommes de l'extérieur, dire à quelqu'un, on va t'aider à développer ton pays, il va te dire, mais qu'est-ce que tu connais ton pays ? Moi, j'ai le savoir-faire, moi, j'ai la réalité locale, et pour ceux qui sont ici, vous connaissez les réalités locales de chez nous. Donc, c'est important de se baser sur ça. Et pour ça, on a agi simplement en travaillant avec les patronats, les champs de commerce, parce qu'ils sont les acteurs de terra dans les pays. En disant, voilà, sur le Sénégal, on travaille avec les deux patronats qui sont les plus et les plus importants dans le Sénégal, avec une entreprise sénégalaise, et on fait ça basé sur un mot qui s'appelle l'intelligence économique. Très simple, et après, je laisse la parole, mais très simple pour dire quels sont les besoins aujourd'hui dans ton développement de ton pays. À partir de là, nous, on va regarder dans les 87 autres patronats quelles sont les entreprises francophones qui sont en capacité de répondre aux besoins de ton pays. On va aussi servir de ce rôle un peu diplomatique de dire à assez d'entrepreneurs, oui, le Sénégal est un pays viable, oui, le Sénégal est un pays fiable, oui, le Sénégal est un pays dans lequel il y a de la croissance, et oui, les investisseurs francophones peuvent venir au Sénégal parce qu'il y a besoin. Donc, on va avoir ce rôle pour rassurer les investisseurs en expliquant la viabilité et la viabilité du pays, et on va rassurer les pays d'origine qui sont demandeurs en disant qu'on va s'appuyer sur ton économie, sur tes besoins, sur tes demandes, pour qu'au moins ce qu'il y a dans le pays soit tout de suite en lien avec le patronat et les entreprises locales. Pour moi, en fait, tant qu'on sera dans une relation, je vous le dis ça, de co-construction, de formation, de gagnant-gagnant, où les uns et les autres se regardent autour de la table pour essayer de grandir ensemble, en sachant qu'évidemment il y a de la concurrence, donc il faut être meilleur que ceux qui sont autour de la table, et il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la Russie, il y a l'Ingraël, il y a la Chine, il y a la France, il y a la Grande-Bretagne, il y a les États-Unis aussi maintenant. Donc, il faut aussi qu'on apprenne à des emplois en fait donner le meilleur et l'incidence pour que dans chaque pays, je puisse choisir le meilleur pourfois. Et je terminerai en disant que moi je crois que la relation aujourd'hui entre la France et l'Afrique et aussi entre l'Europe et l'Afrique, basée sur cette justement francophonie économique, passera aussi beaucoup par la diaspora. Parce que pour moi, les diasporas sont le pont qui permet de connecter les uns aux autres. Et simplement, je terminerai comme j'ai commencé, si on pouvait juste faire quelque chose, comme la Cine de la Frédéric Laetitia, en mettant tout simplement tout le monde autour de la table, des gens de l'ambassade, des ambassadeurs des diplomates, des gens de l'économie, des investisseurs, des gens des diasporas, et qu'on faisait peut-être comme l'eau parlait pour cette nouvelle année, travaillerons les uns les dents avec les autres maintenant. Eh bien, je me suis sûr qu'on en est pas assez. Merci Philippe, merci à tous. 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 Vous avez raison, l'Afrique de la Confiance, elle commence ici à Courbevoie à l'EHUI. Vous avez l'importance d'avoir fait des choses comme moi. Vous avez l'importance d'avoir fait des choses comme moi, le Acteur. Merci beaucoup à tous ceux qui sont vos Acteurs. Sous-titrage ST' 501